Bonjour à tous, je suis SaerX1995 et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo sur minecraft, nous nous retrouvons sur une jolie banquise pour une nouvelle visite de construction en solo ou une revisite entre guillemets, car il s'agit d'une construction que vous avez déjà vue, mais évidemment je ne suis pas en train de refaire mes vidéos parce que bon ce serait d'un intérêt fort tout limité, mais ces temps-ci, étant donné que je suis beaucoup sur minecraft et que je m'amuse à faire tout un tas de choses, j'ai mis à bien un projet que j'avais déjà depuis un moment, c'est de refaire le premier cube mercible. Le premier cube mercible, vous l'avez vu dans une vidéo précédente que j'avais fait, c'était un sous-marin que j'avais construit en 2012, il y a fort longtemps sur minecraft, et qui avait comme inconvénient notable, en plus de son âge reculé, qui fait qu'il utilisait surtout des blocs primitifs qui ne permettaient pas autant de détails qu'aujourd'hui sur minecraft, c'est qu'il dépendait d'un pack de textures pour bien rendre, parce qu'effectivement, étant donné que le jeu était à l'époque beaucoup trop primitif pour faire quelque chose de réellement convaincant en matière de construction steampunk, j'utilisais le pack de textures Glimar Steampunk, qui est un excellent pack de textures que vous avez vu dans la vidéo, qui est très très beau, mais qui hélas force les gens qui veulent visiter les constructions faites avec ce pack à le posséder et l'activer, et également à faire fi de certains blocs, car le pack n'est plus mis à jour depuis la version 1.13 de minecraft, ce qui remonte mine de rien à assez loin, c'est 2018, autant dire que ça rendait le cube mercible 1 pas mal obsolète. Pour ma vidéo, je l'avais visitée sur ma vieille version 1.5, et c'était également fort dommage, parce qu'on ne profitait pas de features modernes, notamment les nouveaux algorithmes d'affichage et les shaders. Il y avait déjà des shaders dans 1.5, mais pas moyen de réussir à les refaire fonctionner, c'était une horreur à installer à l'époque les shaders. Et donc, j'ai décidé, ça fait un moment que je voulais le faire, de refaire le cube mercible 1 en vanilla, avec les textures par défaut de minecraft. Alors ici, vous ne verrez pas les textures par défaut, vous verrez mon bon vieux pack de textures que vous voyez depuis le début sur quasiment toutes mes vidéos sur minecraft, mais le rendu est très très proche, et en soi, ça change assez peu. Et donc, sans plus attendre, voici ce que ça donne, le cube mercible 1er du nom, avec un pack de textures... Euh... pas un pack de textures... Attendez, deux petites secondes, je vais piquer de la neige. C'est pas de bouton... La neige, c'est le bloquin qui prend le moins de place dans la main, ce qui le rend très pratique pour montrer une construction sans foutre la merde avec le cadre. Alors, déjà. Voilà. Et la lampe, elle va... Allez voir ailleurs si j'y suis. J'aurais dû faire ça avant de lancer la vidéo, c'était un peu con de ma part. Voilà. Voilà. Donc, vous vous rappelez du cube mercible 1, c'est donc un sous-marin qui, à la base, partait comme inspiration du Ulysse, de l'Atlantide, de l'Empire perdu. Même s'il s'en éloignait un peu, et qu'il ressemble davantage au cube mercible... Au cube mercible, n'importe quoi. Qu'il ressemble davantage au Nautilus du 20 milieux sous les mers de Disney, que j'aime beaucoup aussi. C'est donc un sous-marin steampunk, très orienté steampunk. Là où son successeur, le cube mercible 2, que construit 10 ans après lui pour son anniversaire, est beaucoup plus orienté dieselpunk. Je ne sais pas si vous connaissez les différences entre ces deux d'esthétique. Tout simplement, steampunk, c'est le futur tel qu'on l'imaginait à l'âge de la vapeur, et le dieselpunk, c'est le futur tel qu'on l'imaginait à l'âge du moteur diesel. Donc, si l'un s'approche plus de l'époque victorienne, le second est plus orienté vers la première et la seconde guerre mondiale. Voilà, l'idée pour résumer. Donc, je vous encourage d'ailleurs, si vous voulez voir la comparaison, à visionner la vidéo originale où je visite le cube mercible à son époque non modifiée. Comme ça, on verra également ce qui a changé, parce que je n'ai pas fait qu'un simple swapping de blocs. Je me suis également permis de refaire la plupart des pièces d'intérieur avec mes standards un peu plus modernes. Parce que, mine de rien, si je fais des intérieurs qui sont toujours très anciens vis-à-vis du joueur Minecraft moderne, j'ai quand même changé deux ou trois trucs dans mes méthodes de construction aussi. Et donc, du coup, ça valait le coup de les appliquer ici. Sinon, oui, le sous-marin lui-même, d'un point de vue extérieur, n'a pas tant changé que ça. La coque est en Netherite. Alors, c'est infernal, hein, il ne va pas être réalisable en survie, celui-là, à moins d'être un gros fou furieux. Mais la Netherite est pour l'instant le seul bloc de métal sombre qu'on a sur Minecraft. Et comme vous voyez, j'ai quand même utilisé un peu de pierre noire, mais ce qui m'a en bête vite avec la pierre noire, c'est son rendu rocheux. Et la plupart des blocs sombres de Minecraft ont ce souci, parce que la texture ne fait pas du tout métallique. Et je trouve ça un peu regrettable quand on veut construire un sous-marin. S'il vous plaît, Mojang, ajoutez des blocs métalliques sombres. Plus faciles à avoir que la Netherite. Et donc, ouais, on a quand même de l'aileron. J'ai remplacé du quartz. Enfin, les parties en laine blanche, je prends du quartz, histoire de faire plus sympa. Le bois s'est assombri, parce que le bois du Glimmer Steam peut être quand même assez sombre. Sinon, oui, on a toujours les deux torpilleuses ici, dont les pistons n'ont plus vraiment de canon, mais ce n'est pas si grave. Hop. Et on accède toujours au sous-marin par cette trappe sur le côté, ce qui m'ennuie un petit peu, parce que je ne trouve pas cet accès très joli. Déjà, il rend le sous-marin dissymétrique, il fait un espèce de gros trou à l'avant, mais j'ai cherché partout et je n'ai pas réellement trouvé moyen de caser la trappe. Parce qu'il faudrait refaire tout l'agencement interne et ça ne me tente pas vraiment. Par exemple, ici, il faudrait virer l'aileron, ce qui est dommage. Ici, on tombe sur un mur, ce qui est un peu con. Donc bref, au final, j'ai préféré laisser l'accès ici. Ce qui n'est pas non plus si laid, mais c'est un peu dommage. Le cube mercible 1 avait l'inconvénient par rapport au cube mercible 2 d'être beaucoup plus petit. Et donc, on ne pouvait pas se permettre autant de fantaisie. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'il est plus grand d'extérieur. Il est plus long, surtout. Il est quasiment aussi large. Mais ses murs sont plus épais parce que, vous le voyez, il a une forme beaucoup plus effilée. Vu qu'il est beaucoup plus fait pour fendre la mer, là où le second a plus une forme d'obus de sous-marin moderne. Ce qui fait que les pièces sont beaucoup plus petites et que c'est plus difficile de se permettre des fantaisies au niveau de l'intérieur. Malgré tout, je me suis amusé. Mais ne pouvant pas faire des trucs aussi gros que sur le cube mercible 2, je me suis permis quelques blocs illégaux, notamment le bloc de commande. Parce que le bloc de commande, mine de rien, c'est très pratique pour faire des cockpits de pilotage avec très peu de blocs. Et c'était une solution de facilité. Mais définitivement, ça rend ce sous-marin complètement impossible à construire en survie. A moins de tricher parce que le commande blanque n'est pas obtenable en survie. Malgré tout, rien n'est impossible. C'est ce que j'ai appris en jouant en Minecraft depuis longtemps. Quand j'ai vu notamment la première map de l'Enterprise D sur Minecraft classique, je me suis dit, bon, en gros, tu peux faire ce que tu veux. Il suffit d'être un grand malade et tu peux reproduire la terre entière si tu as envie. Donc voilà. C'est donc le cockpit de pilotage qui est finalement assez proche de celui d'origine, quoiqu'un peu moins détaillé, malheureusement, parce que le Gmar Steampunk permettait un petit peu plus de fantaisie. On a des leviers, histoire de faire commande. Le fameux cadran qui tourne dans tous les sens, une boussole et une montre. Histoire de savoir quelle heure il est. Quand on est sous la flotte et qu'on ne voit pas la lumière, mine de rien, c'est important. Un truc qui est sympa d'ailleurs avec la coque dans l'anérite, c'est que l'anérite est en théorie, dans le lore, le bloc le plus solide de Minecraft. Et justement, plus un sous-marin est solide, plus il tient la pression, plus il peut descendre profondément. Il est aisément envisageable, point de vue lore, que ce sous-marin, avec sa mise à jour, est désormais capable de s'enfoncer plus profondément dans les eaux sinistres de Minecraft. Même si, il faut être honnête, les océans encore dans Minecraft, ils ne descendent pas très profond. Hé hé ! Alors, c'était le cockpit de pilotage. D'ailleurs, j'ai... Si, j'avais mis les panneaux. Dans le cube Mercible 1, on avait le cockpit de pilotage d'une part et la salle de cartographie. La salle de cartographie qui a été remplacée par une salle radar un peu plus logique, avec le fameux radar en couleurs qu'on ne pouvait pas faire à l'époque et qu'on peut faire maintenant, ce qui est plutôt cool. Et du coup, je l'ai remis au standard du cube Mercible 2. Même si le cube Mercible 2, du coup, il avait son radar directement dans le cockpit de pilotage. Ici, on a des espèces de panneaux de commande, encore et toujours. On n'a plus les tableaux qui cerclaient tout le sous-marin, mais ce n'est pas forcément un mal. Ça épure un peu l'intérieur et ça le rend, je pense, tout aussi sympathique. Ici, on a une machine de commande, encore. Ici, on a un livre. Qui pourrait contenir, par exemple, le journal de bord du capitaine. Pour l'instant, il est vide, mais pourquoi pas. Des bibliothèques, parce que dans une salle de cartographie, ça me paraît logique d'avoir de la littérature, notamment de la littérature maritime. On a toujours le système de lamparée de stone qui s'allume et qui s'éteint. C'était un truc que j'aimais bien, j'ai décidé de le laisser, même si ce n'est pas forcément hyper esthétique. Et évidemment, des leviers partout pour orner. On a toujours la salle d'armurerie qui donne accès aux torpilleuses. La différence, c'est que, comme vous le voyez, elle est beaucoup plus grande que dans la version originale, parce que j'ai décidé que ces murs-là, qui donnaient accès aux torpilleuses, ils n'étaient pas forcément nécessaires. Et au final, on peut très bien accéder aux torpilleuses comme ceci. Ce n'est pas plus mal. Les torpilleuses fonctionnent toujours. Il faut toujours éteindre la lumière, parce que je suis toujours très nul en redstone. C'est surtout que, vu l'espace exiguï, ce n'est pas facile. Malgré tout, ça fonctionne toujours. Et j'ai oublié le levier. Hop. Construction en direct, mesdames et messieurs. Toujours nos éternels commandes blocs avec ces cadrans et tout. Ça ronde très bien les commandes blocs, mons et gens, mais ça ronde très bien les sous-marins. Je les mets dans différents sens, parce que maintenant que le commandes blocs de Minecraft possèdent différentes faces, ça permet de varier pas mal les tableaux de bord, ce qui est plutôt cool. On a toujours le périscope. Périscope qui est accessible par ici. On ferme la trappe. Et donc, plateforme d'observation. Ce n'était pas génial, surtout que là, on est hors de l'eau. Ça permet de voir des trucs. Parce que oui, j'ai représenté ce cube mercible à l'instar du cube mercible 2, c'est-à-dire hors de l'eau, là où le premier était quasiment immergé. Il n'y avait que les périscopes qui dépassaient. Hop. Et donc ça, c'était toutes les parties pratiques du sous-marin. En soi, on n'a pas forcément besoin de plus. Nous allons donc abséder aux pièces à vivre. Et c'est là qu'il y a eu le plus de changements. Sauf que là, c'est la porte de la cartographie. Bien joué, il se paume dans son propre sous-marin. Hé hé ! Voici la salle à manger. En soi, mine de rien, je trouve que c'est une sacrée upgrade. Surtout quand on voit à quel point elle a démarré à partir de rien. Parce qu'elle était très très moche à ses débuts. Mais vous n'avez pas vu la version de ses débuts. J'avais fait quelques mises à jour déjà quand j'avais fait la première vidéo. Et donc, on a une grande table qui peut accueillir 4 personnes. Même s'il n'y a que 2 lits dans le sous-marin. Malgré tout, 4 personnes, c'est jouable. Parce que j'ai oublié un aspect intéressant. C'est que dans un sous-marin, vu la dangerosité de la machine et l'hostilité de l'environnement, on ne dort jamais tous en même temps. Il y a un roulement. Ce qui fait que s'il n'y a que 2 lits, on peut malgré tout être à 4. Ou peut-être même plus. On peut par exemple être 6 en faisant des 3-8. Bref, il y a moyen de faire en sorte de loger un équipage avec un nombre de lits limité. Et c'est ce qui se fait dans les vrais sous-marins nucléaires de l'armée française, par exemple. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage de tout cœur à aller voir la vidéo qu'Amixem a fait à bord d'un sous-marin nucléaire. Elle est super. Elle est très pédagogique et on apprend beaucoup de choses. Et je me suis éclaté à la regarder. On a mis des tableaux quand même pour orner, parce que mine de rien, ça orne toujours. Un petit bonsaï japonais. Et on a changé la laine rouge, qui était très vive et pétaradante en pack de texture par défaut, envers de la Netherbrick des deux couleurs. On en a de la claire ici et de la foncée là. Et ça donne un super aspect très noble et luxueux au sous-marin, que j'aime beaucoup. On a des fumoirs ici pour faire la nourriture. C'est plus dur de loger des commodités dans un sous-marin aussi petit, mais j'ai réussi malgré tout. On a un coffre là pour le stockage, un garde-manger et mon éternel meuble d'EICUBE que vous voyez dans toutes mes vidéos sur Minecraft. Et j'ai remplacé le lustre par une lanterne. C'est moins claquant, mais c'est moins envahissant aussi. C'est vrai qu'un lustre dans un sous-marin, c'était le summum du luxe, mais ça prenait trop de place. Et voici le salon. Le salon, mine de rien, il était déjà très beau à l'époque, mais je trouve qu'il est encore plus beau aujourd'hui. Et pourtant, son agencement n'a pas beaucoup changé. J'ai retiré la plante en pot et la grande lampe, parce que les barrières n'ont plus le rendu qu'elles avaient à l'époque quand je les ai construits. Et j'ai préféré prendre des blocs de déco plus conventionnels. J'ai laissé mon étagère bibliothèque, j'ai pris la nouvelle bibliothèque que j'aime beaucoup, qui est très très belle. Le coffre n'a pas bougé, le tourne-disque s'est déplacé ici. On a toujours mon canapé bêta classique, la table basse. J'ai remplacé mes blocs de laine cerclés de fil par un tapis, c'est quand même plus joli. Enfin, plus joli. J'aimais bien le tapis cerclé de fil, mais celui-ci a quand même un aspect plus tapis. C'est au choix. Voilà. C'est quelque part une aire de Minecraft qui se tourne. Et le sol étant terracotta, parce que j'aime beaucoup la terracotta, je ne l'utilise pas assez. Je me suis dit, c'était le moment. Peut-être que le vert et jaune n'est pas le plus approprié pour la pièce. Ça fait peut-être un peu bizarre, mais j'aime bien ce côté groovy que ça donne. Et on a toujours l'escalier qui amène aux chambres avec une trappe. On a un panneau de commandes pour surveiller, je ne sais pas, les commandes d'urgence depuis les chambres. Ça peut être important. Un évier ici pour pouvoir au moins se laver. Alors après, ça peut servir de chiotte, mais ce n'est pas forcément très... Voilà, quoi. Malgré tout, on ne pourra pas faire mieux dans un espace aussi exigu. Une tête de creeper. J'aurais pu mettre la tête d'horloge que j'ai mise dans le cube Mercible 2. Mais en vrai, il y avait une tête de creeper à cet endroit-là. Je me suis dit, pourquoi ne pas la laisser, tout bêtement ? Et la lampe qui permet à chaque fois de passer une bonne nuit. Et on arrive mine de rien assez vite au bout, puisque nous arrivons à la salle des machines. Ce n'est pas de ce côté, c'est terrible, je me gourre tout le temps. Et donc, voilà la salle des machines. Et sur la salle des machines, j'ai décidé de refaire ce que j'avais fait sur le cube Mercible 2. C'est-à-dire un moteur plus cohérent et réaliste. Là où la salle des machines originale du cube Mercible 1, c'est-à-dire le moteur à redstone, était assez marrante, parce que ça partait dans tous les sens et ça ne ressemblait à rien. Bah justement, ça ne ressemblait à rien. Celle-ci est un peu moins détaillée et plus épirée, mais je trouve qu'elle ressemble à quelque chose. On reconnaît donc un espèce de gros moteur qui propulse le rotor derrière. Alors on ne voit pas grand-chose, mais on voit normalement derrière, il y a le rotor qui part vers l'hélice. Et donc, il fait plus petit que celui du cube Mercible 2. J'aime bien le fait d'imaginer que les deux sont de puissances différentes. Et encore une fois, mes éternels commandes blocs qui, je trouve, ornent très bien les pièces suffisamment pour ne pas faire tout ou n'importe quoi. Les leviers et les cadrans. Et, bah mine de rien, on a déjà fait le tour. Ça fera une vidéo assez courte, mais en même temps, cette construction, vous l'aviez déjà vue. Et je ne vais pas m'éterniser dessus non plus. Malgré tout, bah... Je suis très content d'avoir fait ça. J'avais oublié de dire que j'avais également utilisé de cuivre ici, parce que, bah, mine de rien, on a quand même plus de métaux sur Minecraft. C'est cool de les utiliser. Et, bah, mine de rien, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Peut-être que vous préférez la version originelle de 2012, qui n'était pas vraiment la version originelle de 2012, parce que je l'avais déjà retouchée plusieurs fois. Mais, ou cette version-ci. Personnellement, bah, je suis très 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 content de cette version-ci. Et, c'est un peu triste qu'elle soit extrêmement difficile à construire en survie. Alors, je sais, il suffirait de remplacer quelques blocs, mais je n'ai pas envie. Je trouve qu'elle rend vraiment très très bien comme ça. Et puis, peut-être qu'un jour, s'il y a des grands malades qui veulent s'y tenter, eh bien, grand bien leur en fasse. Mais, du coup, c'était du coup, le cube mercible 001 refonte. J'espère qu'il vous plaît. Moi, il me plaît beaucoup. Et, on se reviendra vite sur d'autres vidéos, certainement sur Minecraft, parce que, eh bien, j'ai Peer City 2 à visiter. Et, j'ai toujours Peer City 1 à visiter aussi. Mais là, honnêtement, je pense que la prochaine vidéo sera sur Peer City 2, parce que, eh bien, ça commence vraiment à être intéressant. Et, j'ai vraiment plein de trucs à vous montrer là-bas. Donc, il faudra qu'on s'y retrouve. Sur ce, et puis, concernant les vidéos hors Minecraft, pour l'instant, je suis vraiment en mode Minecraft, donc, c'est pas prévu. Mais, j'ai plusieurs éventuels autres projets qui vont le jour, je sais pas quand. Vous me connaissez. La régularité, c'est pas mon fort. Et, la chaîne est un passe-temps que j'alimente quand je le souhaite. Sur ce, j'espère de tout cœur que la vidéo vous ait plu. Je vous souhaite d'aller bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et, je vous dis à la prochaine. Salut !